salut tout le monde manier c'est garage 68 aujourd'hui vendredi le 28 j'ai reçu mon colis de chez rc team qui est parti donc mercredi chez rc team je n'ai toujours pas reçu mon colis il est arrivé en france le 26 et on est le 28 il est toujours au même endroit en france même s'il a passé la douane alors j'espère que c'est juste le suivi qui traîne et que j'aurai mon colis demain parce que j'ai pas envie d'attendre un mercredi prochain par mon colis mais c'est pas le but de la vidéo le vidéo c'est les sacs de transport alors en sac de transport j'avais déjà des fast track ou team c'est ou rp abisma ce que vous voulez c'est théoriquement tous les mêmes c'est une grosse sacoche noire rectangle le couvercle souple problème de ce sac c'est qu'on ne peut rien poser dessus ça se levait tout s'écrase en fait on peut pas empiler les véhicules pas super pratique ensuite pour ce qui est des monsters et lagadou j'ai ainsi un sac robitronique qui est en caraway un petit caraway avec un petit élastique autour super pratique tout le monster que j'ai ici rentre dedans vous mettez ça par dessus les roues vous serrez bien sûr la carrosserie dépasse mais c'est vrai que toute la lagadou reste dans le sac n'est pas dans la voiture super pratique très costaud j'en ai moins six ou sept bien sûr ces sacs sont pas vendus seulement sous le label robitronic sont vendus sous un tas d'autres labels mais c'est tous les mêmes et là aujourd'hui j'ai pour vous je teste le sac de transport robitech piste qui est donc le même pour buggy bien sûr le même pour travis et savant de dimensions différentes donc le sac est de très bonne qualité ici on le voit le logo est bien dessus c'est bien cousu on regrette par contre une petite tirette on aurait aimé tout simplement des grosses tirettes les petites tirettes sur un sac de transport c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux le plus simple le plus génial ce que je trouve aussi négatif c'est que la poignée de transport pour accrocher les deux poignées se balade elle n'est pas fixé sur une poignée sur les sacs robitronique là elle est cousue sur une poignée donc on la perd jamais comme c'est le cas souvent sur les sacs de sport ici s'il vous fait pas gaffe vous allez pour mieux votre poignée c'est pas bien méchant on en arrive à la caisse elle même alors la notice ah voilà la notice ouais pour moi c'est un peu la loose la notice elle est simple mais il faut regarder de près en fait je vous l'a montré de près vous voyez clairement sur le dessin que les replis du carton doivent être dans la boîte c'est exactement ce que je ne veux pas c'est pour ça que je l'ai pas fait si vous mettez les replis à l'intérieur vous avez ici donc le repli qui arrive du carton qui est ici à l'extérieur on le voit pas très bien parce que j'ai déjà renforcé donc vous avez les replis à l'intérieur de toute la boîte ça veut dire que toute la saleté le dernier clip de carreau que vous pensiez encore avoir qui s'est perdu dans la boîte et bien tout ça ça peut se coincer en dessous ça se balade et c'est nul j'ai donc utilisé la boîte de l'autre sens c'est à dire que j'ai mis les plis à l'extérieur en fait pour avoir une caisse à l'intérieur nickel ou rien ne peut se balader dedans aussi ça se balade je peux le récupérer rapidement c'est pour ça aussi que je vous le conseille de le faire même si vous le montez dans le bon sens j'ai renforcé ici avec du scotch toilé sur toutes les jonctions et ça renforce super bien la boîte véhicule piste ça fait en moyenne quatre kilos on va dire on a une séparation ici pour mettre la boîte radio beaucoup trop molle donc là le véhicule forcément mais quand il est dans la boîte il se promène sur ses roues je vais pas m'amuser à chaque fois à démonter les roues pour le poser à plat et du coup même s'il est posé à plat il peut glisser et aller percuter la radio sur les transports ça c'est pas super on aurait aimé ici quelque chose de beaucoup plus solide que ça ça c'est une chose l'autre chose c'est que les rivets à mettre en fait ce sont pas des vis alors c'est pas quelque chose à visser vous avez une partie un clip sans plastique on est là un clip sans plastique et un espèce de petit rivet avec un filetage vis à boire et c'est pas à visser en fait il faut le presser en force donc vous ne pouvez pas utiliser une pince parce que forcément vu la profondeur de la boîte vous n'allez pas pouvoir pincer grand chose il est donc nécessaire en fait de prendre le rivet c'est égal de quel côté vous prenez moi j'ai pris le côté noir à l'intérieur je veux que ça reste clean vous mettez un rivet d'un côté l'autre de l'autre vous le posez au sol ou sur votre établi et ensuite il faut y mettre un coup de marteau il n'y a pas d'autre solution pour le mettre alors on arrive tous à les mettre mais avec un marteau à la main c'est quasi impossible et ceux qui me savent me connaissent savent que c'est pas des mains que j'aime et des étaux donc quand je dis que ça ne rentre pas c'est que ça ne rentre pas et on aurait donc je vous ai parlé du scotch toilé ce que j'ai fait aussi c'est sur les côtés des replis en fait j'ai mis du scotch double face en dessous pour que la caisse reste bien stable l'autre chose qui est un peu cul cul d'abord je me suis dit chouette un renfort pour le fond de la caisse si en fait c'est pas le renfort c'est le couvercle et il est absolument pas fixé il est juste posé dessus donc voilà vous avez ça dans votre sac le couvercle est complètement posé dessus ce qui est bien puisqu'on peut dans ce cas là empiler plusieurs sacs et c'est le but de la manoeuvre comme j'ai plusieurs véhicules je ne peux pas m'amuser à les poser tous à plat je veux bien empiler mes pistes d'un côté les monsters c'est pas un souci on peut les empiler les uns sur les autres parce qu'on peut poser les roues sur les roues et donc là on va pouvoir poser les choses l'une sur l'autre mais ça va se promène lâchement dans la boîte il n'y a rien de prévu pour fixer on va penser à qu'ils aient mis une espèce de charnière ou un système pour qu'on puisse l'ouvrir ça reste dessus donc là sur votre terrain vous enlevez votre carton et ne me le pourriez pas alors bien sûr vous allez me dire on peut le poser en dessous mais si vous le posez en dessous vous allez l'amocher le sac lui a des pieds qui vont donc traverser l'espèce de plastique et l'autre chose que je leur reproche c'est qu'ils ont mis que quatre pieds moi j'aurais voulu six pieds tout simplement puisque là avec le poids du véhicule quand c'est posé sur les pieds on va quand même bananer la boîte et je n'ai pas encore essayé je vais le faire avec vous on va voir si alors là ça c'est un peu méchant puisque c'est la piste la plus longue que j'ai en traque de 470 mm avec en plus par choc arrière celle ci ne rentre pas dans la boîte lorsque vous avez mis la séparation pour la radio mais comme dit c'est un peu de la triche enfin c'est la triche d'un côté c'est une gtb c'est une catégorie qui existe donc ça devrait pouvoir rentrer et la gts elle rentre vraiment ricrac on a le béquet qui est en appui sur l'arrière ça je n'aime donc absolument pas évidemment ça va plus bouger du tout mais on est quand même en appui sur les pièces de la carrosserie ça ça me plaît pas trop c'est pas une voiture excessivement longue j'aurais espéré qu'il y ait quand même un peu plus de place bon comme c'est flexible limite on pourra tricher avec une petite cale au sol pour écarter un peu le panneau ici ou repercer quelques trous tout simplement dans le carton pour déplacer le la séparation et ça devrait le faire ça bouge pas il n'y a pas de souci donc ça a l'air bien parti pour ce petit sac obitec on aimerait par contre de la part des constructeurs qui mettent à l'intérieur de ces de ces boîtes qui sont quand même vendu une cinquantaine d'euros un système de fixation pour pouvoir bloquer le véhicule à l'intérieur ne serait-ce qu'une bande velcro qui est fixée sur les côtés ce que je vais faire tout simplement pour rabattre le véhicule en bas on met une petite cale sous les le châssis pour que les roues sont en l'air la caisse soit posée et une petite pente de velcro ou quelque chose une sangle autour pour limiter les mouvements du véhicule mais franchement c'est pas mal ça bouge moins que ce que je pensais alors on va voir ce que ça donne et on arrive au point essentiel de ma vidéo sur les sacs de transport c'est que tous ceux comme moi qui ont des monsters ont le même problème il n'y a pas un constructeur qui fait des sacs corrects pour les monsters bien sûr vous allez me dire il y a le HPI pour le Savage etc mais ce sont des sacs à 200 euros je ne mettrais jamais 200 euros dans un sac de transport pour un monster j'ai des monsters ici donc j'ai acheté le châssis 300 euros avec l'électronique on arrive à 5 800 euros je vais pas mettre 20% du prix du véhicule dans un sac de transport je pense simplement que pour 200 euros si je vais voir une couturière locale et que je lui dis la matière qu'il me faut elle va réussir à me couler un sac pour une cinquantaine d'euros tout frais compris avec la manoeuvre et on sera loin les 200 euros c'est vraiment exagéré des sacs à transport à roulettes pour 200 euros pour moi je trouve c'est du grand n'importe quoi surtout en loisirs rares sont ceux d'entre nous qui travaillent la France en TGV avec le monster dans le sac ça peut arriver mais franchement j'ai rien trouvé il y a quelque chose de sympa aux Etats-Unis mais avec les frais de port et les taxes de douane ça devient aussi exorbitant alors si quelqu'un d'entre vous a trouvé un bon sac renforcé aussi pour mettre les monsters avec un toit rigide sur lequel on peut empiler un autre sac parce que moi j'aurais bien de mettre deux caisses côte à côte plus deux en travers etc pour pouvoir proprement empiler mes machines dans mon estafette sans devoir passer par la case passer le menuisier et faire des caisses sur mesure moi même avec un espèce de tiroir etc etc et dans ce cas là ça devient plus vraiment transportable ça devient lourd ça devient pas pratique ça ce sac là me plaît franchement merci Obitec même s'il y a encore deux trois améliorations en fer aussi concernant ces rivets puisque pour les démonter c'est une autre histoire si vous voulez démonter vous allez ammocher votre coffre donc ça c'est dommage et l'autre truc c'est que la tête en métal est plus petite que la tête plastique donc la tête plastique est bien large reprend bien le carton plastifié là mais ce n'est pas le cas du rivet alors j'espère qu'avec les efforts et les transports etc ça ne va pas commencer à disloquer les trous dans le carton et déchirer la boîte j'espère aussi que cette boîte n'est effectivement pas très sensible à la flotte puisque nous ici on roule aussi sous la flotte donc on pose des fois les machines humides dans le carton et on aimerait que ça se désagrège pas dans tous les sens ce truc je vous attends pour ceux qui ont trouvé des sacs bien solides et costauds qui ont testé n'hésitez pas laissez-moi une com et comme d'hab je vous dis à bientôt et je le répète envoyez vos com ces vidéos sont faits en espèces de enfin pour moi c'est plus ou moins un forum je vais pas aller exprès sur des forums animer un forum je passe par les vidéos comme ça je peux vous répondre en images et j'attends vos com à tout le monde pour répondre à tout le monde sur les vidéos faites nous des retours de vos expériences avec le matériel il y en a quelques-uns qui suivent qui le font régulièrement mais j'aimerais que beaucoup plus de gens partagent leurs expériences que ce soit des débutants ou des confirmés il n'y a pas de souci balancer tout ce que vous savez et critiquer tout ce que vous n'aimez pas n'hésitez pas ceux qui ne râlent pas n'obtiennent jamais d'amélioration tout simplement salut tout le monde